... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans l'auditorium Michel Laclotte. Dans le cadre des conférences qui sont organisées autour de l'exposition « Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des souveraines Napata » qui se tient dans le hall de Napoléon jusqu'au 25 juillet, nous avons eu le grand plaisir, la grande joie, l'immense plaisir même d'accueillir ce soir Sylvie Coville. Sylvie Coville est directrice de recherche et mérite au CNRS et directrice scientifique du site de Dendera depuis 1986. Sur ce site de Dendera, elle a copié, étudié, transcrit, traduit les textes des édifices qui s'y trouvent, du grand temple d'Athor, du temple d'Isis également. Et bien évidemment, à travers cela, un lien avec un objet emblématique du département qui est le fameux Zodiac de Dendera, dont elle a fourni une explication lumineuse, si je puis dire, en rapport avec sa fonction. Ce soir, dans le cadre de l'exposition, vous allez avoir une conférence consacrée à une île que vous connaissez bien également, qui est l'île de Filet, où vous connaissez le temple d'Isis. Et dans le cadre de ces expositions, ces expositions sont souvent un lieu où on peut reconsidérer un certain nombre de formules, formuler de nouvelles hypothèses sur des scènes, des édifices qui sont toujours bien connus. Et ce soir, vous allez avoir derrière ce temple d'Isis célèbre, un autre aperçu de ce que pourrait cacher ce temple, là où Isis, Osiris n'est jamais loin, et aussi sur la relation que peut avoir cette île avec l'un des pharaons les plus emblématiques de la 25e dynastique, qui est le pharaon Taharqa. Je lui laisse donc la parole pour sa conférence, Taharqa, découverte des deux îles et la fondation de Filet. Je vous remercie. De tous les rois nubiens, Taharqa est le plus égyptisant. On pourrait même dire le plus égyptophile. Il est le héros de l'exposition Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Mais avant même d'aborder Filet, je voudrais revenir sur cette exposition parce que je voudrais saluer et remercier bien sûr Vincent Rondeau, Marc-Étienne qui est ici, et tous les conservateurs du Louvre, ainsi que tous ceux qui nous ont offert un magnifique théâtre quelque peu exotique. Cette exposition, pour moi en tant qu'égyptologue, est une pure merveille, avec vraiment des découvertes, des choses que j'ignorais complètement. A partir de Taharqa, je me suis tournée vers une autre recherche que je faisais depuis longtemps, depuis presque toujours, sur Osiris, et particulièrement sur les sources du Nil. Au début du VIIe siècle avant Jésus-Christ, depuis Napata, sa capitale, Taharqa s'embarque sur le Nil. Il accoste à Filet. Filet, c'est l'île du bout du monde, le bout de son monde à lui. Filet est le point de rencontre de deux civilisations. Taharqa restera dans la mémoire de Filet et les colons nubiens, tant que les prêtres égyptiens en ont gardé le souvenir sous le nom de pharaon de Senmet. Senmet désignant le bassin en deçà de la première cataracte, quand on vient de Nubie. Un peu de géographie. Vous connaissez tous, bien entendu, le cours du Nil. Je vous ai mis une carte qu'on trouve sur Google, une autre, une carte géographique, pour avoir simplement des repères. Je ne me trompe pas. Vous avez ici deux jambes. C'est pour simplifier. Le Nil blanc, le Nil bleu. Un cours du Nil qui va remonter à Memphis-Héliopolis et qui, là, ouvre vers la branche de Rosette, de l'autre vers la branche de Abiette à Diospolis. Il y a une première fusion qui se fait à Khartoum, une deuxième avec une diffusion à Filet, et après une ouverture à Memphis-Héliopolis, et après on referme ici le Nil. La grande antice des Égyptiens était que l'eau douce parte dans la mer salée. J'ai reproduit ici, en remerciant M. Gaudiot, ce magnifique découverte. C'est un Nil que vous avez tous vu dans l'exposition Osiris il y a quelque temps, qui fait dix coups d'édo, 5,40 mètres. Et selon moi, là, il tournait le dos à la mer, il regardait vers l'Égypte, il retenait l'eau. Alors la symbolique, les Égyptiens jouent toujours sur tous les niveaux, symbolique et concret. La symbolique est très nette, il fait barrière. Mais d'un autre côté, les Égyptiens avaient compris qu'il y avait des remontées d'eau souterraine. Ces remontées se faisaient de février à avril, c'est-à-dire qu'au moment où le Nil perdait de sa vigueur, à ce moment-là, l'eau du noun, l'eau du sol remontait. C'est le symbole que les Égyptiens ont confié à un serpent qui s'appelle Pererère, comme un cycle continu, si vous voulez, comme une fontaine dont l'eau repartirait dans un cycle éternel. Les Égyptiens adorent les correspondances, qu'elles soient d'une paroi à une autre, de la haute à la basse Égypte, d'une rive à l'ouest. Ces correspondances sont théologiques, elles sont aussi lexicales. Juste quelques mots sur justement ce vocabulaire. À partir de Napata jusqu'à Phile, le mot qui domine c'est Wab, la purification, la purification dans un sens sacré. Napata se dit Pajouab, la montagne pure, Phile se dit Youwab, l'île pure. À partir de Phile jusqu'à Karnak, le mot qui va dominer c'est le mot Mène. Mène c'est la stabilité, c'est ce qui est étal. On partira des deux cuisses d'Osiris, d'où sort la crue du Nil, qui se disent Mènechti, à Karnak, où là vous avez toute la brochette des amants, Min-Montu-Armenu. On retrouvera Mène jusqu'à Maphis. En revanche, et c'est important pour Osiris, le mot qui domine de Karnak à Héliopolis, c'est la racine Ben, qui signifie ce qui surgit aussi bien de quelque chose de rond que quelque chose de haut. Et le temple de la naissance d'Osiris à Karnak se dit Ben-Henen, jouant sur la reduplication du N. C'est la première boule de création. Osiris naît à Karnak et ce domaine d'Osiris est au sud-ouest de Karnak. De même que le Nil vient du sud et que cette branche-là est somme toute plus à l'ouest que la branche qui vient d'Éthiopie. On a vraiment l'impression, à regarder de près, que ce sont peut-être des coïncidences, mais les Égyptiens adorent ça. Tout ce qui peut jouer sur toutes sortes de niveaux qui rappellent un mot, une image. Ils s'en servent à tous les coups. Et ce n'est pas pour rien que le temple de la naissance d'Osiris est au sud-ouest de Karnak. Enfin, c'est mon hypothèse. Et Osiris est enterré avec son père, Ré, à Héliopolis. Au centre, entre Canope et Diospolis, mais toujours sur la branche de Diospolis, c'est-à-dire la branche de Damiette, il y a la ville de Buziris, qui est une ville osirienne. C'est là où était conservée la tête, c'est là où on rattachait la tête d'Osiris à son corps. À ce moment-là, l'Égypte retrouve son intégrité. L'origine de ma recherche vient de ceci, d'un film que j'ai vu à la télévision il y a quelques années que je n'ai jamais pu retrouver. Si quelqu'un savait comment retrouver ce film, il était impressionnant. Impressionnant en général, mais particulièrement impressionnant pour un égyptologue. Parce qu'on avait, c'était au moment où la crue arrive fin août, on avait d'un côté un flot. Alors là, c'est un dessin que j'ai reproduit, vous savez, c'est tout ce que j'ai trouvé. Pour être le plus explicite, vous avez le flot blanc qui arrive ici. L'île est blanc parce qu'il se purifie dans les marécages du soude que j'avais indiqué sur la carte précédemment. Il se charge de sels minéraux qui viennent de la rivière Sobat, qui s'écoule depuis l'Éthiopie. Le Nil blanc est un flot régulier. Il commence à perdre en vigueur au mois d'août, septembre. Il pourrait partir dans les terres, il pourrait disparaître. Il est ranimé par le Nil bleu qui, en fait, est rouge au moment de la crue. Parce qu'à ce moment-là, avant, c'était 80-20. On change les proportions, ça sera 80 pour le Nil bleu, 20 pour le Nil blanc. Et sur ce film, on voyait l'eau rouge, violente, en colère, avec des morceaux de terre, et de l'eau, quelque chose qui bondissait, tout blanc, tout léger. Pour moi, le symbole m'est apparu évident. Je vous laisse avoir votre propre idée. C'est la seule photo que j'ai eue de ce contraste, c'est pris de la rive Est, où l'on voit donc ce flot-là, rouge, boueux, rouge, et l'eau, tout léger, le fleuve blanc. Alors, l'idée est que on sait que le fleuve a plusieurs couleurs. Par exemple, au mois de mai, le fleuve, quand il y avait les crus, le fleuve était vert, d'un vert de décomposition avec toutes sortes d'algues. Et ceux qui ont en tête la tonde de Toutankhamon voient tout de suite l'image de Toutankhamon, vert, magnifique image, où l'Osiris semble tendre des mains de mort vers le pharaon. Car l'Égypte, contrairement à notre civilisation, on peut considérer que la mort précède la vie, et non le contraire. Il y a deux forces en Égypte. Il y a la force Ré et la force Osiris. Ré, c'est le cycle quotidien, c'est la chaleur, c'est ce qui est dans l'air. Et il y a autour de Ré tout un mythe qui est très important pour la connaissance, qui est le mythe de la lointaine, à savoir que la fille de Ré, qu'elle s'appelle à tort, Sermet ou Tefnut, s'est mise en colère contre son père pour des raisons qui sont encore quelque peu obscures. Elle s'est enfuie en Ubi et là, elle s'est livrée à un véritable carnage. Pour faire cesser ce carnage, Ré envoie un de ses émissaires favoris, Chou, qui, sous la forme d'un singe, va la calmer, lui jouer de la musique et lui faire boire un breuvage coloré de rouge pour lui faire croire que c'est le sang des hommes et la ramener tout doucement en Égypte. c'est, si vous voulez, les anciens créaient des mythes quand ils ne savaient pas expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Et ce flot rouge qui apparaît à un moment donné, eh bien, les Égyptiens lui ont trouvé une explication. On parle toujours de cru parce que c'est notre mot. mais, pour nous, enfin, en Europe, la crue a une connotation quand même péjorative. On se souvient tous des crues dans le... il n'y a pas si longtemps en France, c'est dévastateur. tandis que le mot qu'il faudrait employer est le mot baso et ozo. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit croquis. Au mois de mai, quand le Nil est au plus bas et de cette couleur verte dont je vous ai parlé, le Nil n'est pas dans son lit. Il devient dans son lit le lit mineur et il s'appelle happy quand il y a les prémices de la crue. C'est-à-dire que lorsque l'on dit et tout le monde le dit et moi je l'écris aussi ce qui me semble être inexact, ce n'est pas la crue qui arrive quand Sotis réapparaît dans le ciel vers la deuxième quinzaine de juillet. Ce sont les prémices de la crue. Puisque la crue arrive à Khartoum pas guère avant la mi-août, elle ne peut pas être en juillet à Sohan. Donc ce sont les prémices de la crue. Et de même que là, ici, ce sont les prémices de la vie. Ces deux flots que l'on voit côte à côte ne vont se rejoindre qu'au bout de deux kilomètres. Ils sont vraiment séparés comme si c'est le début avant même que l'embryon se fasse. Donc le mot cru, quand ça déborde un peu, c'est sur le lit majeur. Quand ça sort du lit majeur, à ce moment-là, on peut parler dans notre sens à nous de cru, c'est-à-dire de quelque chose qui peut être nuisible. et les Égyptiens avaient pour ce faire un vocabulaire évidemment extrêmement étendu puisque la crue est le premier objet de leur attention. Et vous savez, les Égyptiens ont ceci de très particulier qu'ils voient, ils savent voir, ils savent noter et ils consignent. Mais d'une manière, c'est un bonheur pour l'égyptologue évidemment, mais bien sûr, ils faisaient très attention aux hauteurs de la crue parce que ça engageait toute la vie d'une île. Donc, notre Taharqa, lui, il vient du sud. Il arrive avec la crue. Alors, aura-t-il vu, lui, de ses yeux à Khartoum, la crue ? Nous n'en savons rien, ne savons même pas s'il est allé à Méroé. Mais en tout cas, il y a des inscriptions qui datent de Taharqa que l'on trouve sur la branche d'une île bleue en remontant l'Éthiopie. S'il ne l'a pas vue, vu lui-même, il l'aura su par les soldats, par tous ceux, les Bédouins, tous ceux qui passent. Et c'est un phénomène qui est tellement frappant que ça se raconte. N'oublions pas qu'à Napata, le fleuve borde le site et qu'il est certain que Taharqa, comme tout le monde, voyait le flot rouge du mois d'août. Il savait que le rouge avait substitué le blanc. mais lui, on peut supposer, et ce n'est qu'une hypothèse, qu'il aura su et il l'aura expliqué, il aura apporté le trésor de cette connaissance en Égypte, notamment au premier prophète de la région d'Aswan, qui s'appelle le Mnecherapi, c'est-à-dire le prophète du Nil. et imaginer l'apport que c'était pour les Égyptiens de savoir qu'il y avait deux flots, un blanc, un rouge, que le rouge l'emportait sur le blanc et que la vie naissait de l'union de deux parties de l'Égypte. L'intérêt pour la crue du Nil de Taharqa est bien connu par la très célèbre Stelkawa V de l'an VI de Taharqa, c'est-à-dire en 684, j'ai utilisé, comme vous le voyez, beaucoup de choses de l'exposition et une grande partie du catalogue. Sur la stèle de l'an VI de Taharqa, vous aurez les propos de Luc Gabbold et dernièrement un article de Hugues Perdriot. Vous avez donc l'intérêt dans cette stèle. Taharqa raconte que la crue était abondante mais que lui, en tant que maître de l'eau, c'est un privilège régalien mais c'est aussi sa connaissance qu'il vient de son ascendance méridionale. Là, je vous ai mis une ligne en bleu qu'on reprendra tout à l'heure. Il a su gérer l'affaire et un scarabée ici, on dit qu'il est aimé d'Api. Là, c'est un patchwork, c'est juste pour donner les grandes idées Taharqa. Taharqa sous le signe d'Amon, ça, vous l'aurez tous vu dans l'exposition, c'est partout. Vincent Rondeau et Luc Gabold ont écrit qu'Amon ne saurait cacher Osiris mais malgré tout, dans l'exposition, il faut chercher Osiris. On le retrouve plus dans le catalogue grâce notamment à Marc-Étienne ou à Claude Tronéquer. Vous voyez l'égout de Taharqa qui s'est fait couronner à ma fils qui reprend dans sa pyramide grosso modo l'idée et le plan de l'Osirion d'Abydos et ça, c'est fabuleux parce que c'est quelque chose d'extrêmement sacré, peu connu. Il a compris et il a voulu faire un succès d'année. Moi, je trouve ça vraiment hors norme dans ses connaissances car Taharqa était vraiment un Osirien et vraiment un connaisseur et un très, très grand théologien. Donc, Taharqa part de Napata dans les Pas-d'Amont et vogue sur le Nil Osiris. Il arrive là. Alors, cette photo est remarquable, c'est une photo du fond Berlin qui date du début du XIXe siècle. Imaginez Taharqa qui arrive là sur le fleuve. Que voit-il juste avant l'Égypte qui est là ? Une île. Et il va considérer qu'elle est dans son eau. Elle est à lui. Et il pourra considérer aussi si on prend l'expression égyptienne pour les égyptologues qui sont là. Hermouef, elle est sur son eau, elle lui est fidèle et il veut qu'elle lui soit fidèle. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, enfin, peu de temps, c'est une façon de parler, on ignorait que Taharqa avait pu exister à Phile parce qu'il n'y avait que le piédestal que vous avez vu au tout début et dont il sera question. mais lors du sauvetage de Phile on va fêter les 50 ans dans quelques jours et à la fin de cette conférence mais dès maintenant il faut saluer Madame Noblecourt. C'est grâce à son infatigable énergie que tous ses temples ont été sauvés et je me permets de dédier cette conférence à la mémoire de Madame Noblecourt qui avait des intuitions fulgurantes qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup pour l'égyptologie mais surtout beaucoup pour l'Égypte qu'elle adorait passionnément. Donc il y avait un temple de Taharqa affilé. On a retrouvé comme relief les reliefs ont été publiés par messieurs Farag, Farid et Wabba en 1979 dans les Orients Anticus et on a retrouvé des reliefs où on a l'habituel embrassade d'Amon et de Taharqa. On n'a retrouvé aucun relief concernant Osiris mais il ne restait pas grand-chose. Tout ça à cause de la rage de Psalmétique 2 qui a tout détruit. Nous verrons ça par la suite. Donc il est sûr qu'il y avait, qu'il a eu un temple. Le temple actuel ici il est d'axe sud-nord. Tout le monde l'accepte il est sud-nord. Il suit le fleuve. Mais si on raisonne en tant qu'égyptien c'est totalement hérétique. Imaginez à Tannis par exemple un temple qui ouvre est-ouest qui laisse la porte aux ennemis. C'est impossible. S'il a l'axe sud-nord c'est qu'il n'a pu être pensé que par un Nubien. Et ce temple sud-nord j'ai une explication qui m'est venue il y a peu de temps à force de revenir sans cesse sans cesse. Le temple de Dethfu est sur un axe sud-nord ce qui est anormal. Tous les temples en Égypte vous remontez le Nil à droite à gauche vous avez de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est et c'est le premier temple d'Ethfu était normalement d'axe est-ouest en tournant sur le Nil puis il a été d'axe sud-nord vraiment c'est anormal c'est tout simplement je pense parce que Ptolémée III qui le 23 août 237 a fondé le temple d'Ethfu a suivi l'exemple de son père qui lui a refait un temple Ptolémée II Philadelph a filé lors de la fondation de Phile et d'ailleurs à ce propos de la fondation d'Ethfu juste on va y revenir après le 23 août donc c'est le début du flot rouge certainement qu'à Edfu quand on a fondé le temple il y a eu des grandes fêtes de l'ivresse une fois que Tarka a certainement rendu hommage à son père Amon c'est évident mais a peut-être installé un culte d'Osiris Osiris en tant que flot du Nil c'est-à-dire celui qui l'a porté il a fallu subvenir aux besoins et là je vais tâcher d'être le plus rapide possible mais il faut en dire deux trois mots d'un mot qui peut paraître bizarre à certains le territoire du Dodeca-Chêne Dodeca-Chêne ça signifie 12 chênes chêne c'est une unité de mesure ça fait à peu près 120 kilomètres et là c'est un enjeu considérable dans la région parce qu'il a été depuis au moins le Nouvel-Opire probablement avant le monopole le privilège du clergé de CNUM qui est donc après la première cataracte en Égypte même et ça permettait aux prêtres de bénéficier de tout ce qui vivait sur les deux côtés d'une île sur 120 kilomètres donc et d'avoir les droits de douane donc je pense ce n'est qu'une hypothèse que Tarka a donné ce privilège au clergé qu'il a installé affilé a-t-il construit un temple pour Osiris je ne sais pas a-t-il décrit les sources d'une île les deux îles certainement et les prêtres auront su le transcrire dans l'architecture ici voyez imaginons notre Tarka qui arrive là qui voit ce grand bassin d'eau là une carte il arrive par là voyez et là c'est le bassin de Senmet avec l'île de Filet telle qu'elle était avant parce que maintenant elle est déplacée elle est ici vous avez le premier barrage la première cataracte c'est elle et Elephantine là où régnaient les prêtres de Khnoum il arrive ici d'habitude avant dans le temps quand il y avait des croisières on accostait en face de Filet un endroit qui s'appelle Chélal qui est actuellement une réserve de blocs mais lui il a certainement accosté à Filet et il s'est dit c'est à moi après quand vous êtes ici ça c'est une vue de Filet selon que ça remonte le flot selon que l'on peut voir ici ils ont laissé toutes les colonnes qui datent des basiliques il y a un peu de tout parfois on ne voit plus rien parfois ça monte quand on arrive de là on ne voit pas ce que je vous ai mis là ici les deux cuisses d'Osiris qui vont être un des objets de ma conférence et de l'autre côté Biguet ici et avec l'arche sous les eaux précisons tout de suite pour ceux qui sont égyptologues que pendant très longtemps on a traduit Senmet par Biguet ce qui est une erreur Senmet ce n'est pas l'île de Biguet qui s'appelle Yat Ouabet la montagne pure c'est tout le bassin qui comprend le tour du bassin où il y avait des vignes et les trois îles voici ici une vue de Filet prise cette fois de Biguet alors il faut faire un effort d'imagination Filet avant se trouvait là et avait une vue majestueuse sur le sud il est certain qu'en déplaçant Filet Madame Noblecourt a véritablement tenu à respecter l'axe et évidemment elle a fort bien fait mais elle ne pouvait pas faire autrement que de priver Filet de son privilège le regard vers le sud deux mots sur la décoration très générale vous avez ici tout ça c'est le domaine d'Osiris à l'ouest ici le temple d'Athor où on va célébrer la crue rouge à l'est tout au long de l'axe un axe qui est réservé aux déesses évidemment Isis Neftis Athor Sermet et Tefnut alors on dit on le répète tout le temps que Filet c'est l'île de Filet c'est l'île d'Isis pardon mais c'est bien sûr que c'est l'île d'Isis mais c'est et elle passe son temps à appeler Osiris tourne ton visage vers moi viens à moi mais c'est impropre en ce sens que c'est une île osirienne évidemment il n'y a pas la moitié qui est publiée alors je vous le dis d'après ce que j'ai vu sur place mais une seule preuve tout autour de l'île du temple là il y a une procession géographique les processions géographiques s'adressent toujours au maître du lieu elles s'adressent à Athor dans son temple d'Athor à Dendera affilée dans son temple à Dendera affilée dans son temple à Dendera à Horus dans son temple à Edfu à Osiris dans son temple à Karnak donc s'il y a une procession géographique qui donne toutes les régions d'Egypte à Osiris c'est que l'île est considérée comme osirienne et le décret du dodeca chène s'adresse à Osiris et non à Isis tout le monde répétera que le dodeca chène est donné à Isis non c'est faux vous allez le voir ici vous avez la partie est avec ici le kiosque de Trajan qui a dû être édifié en 99 après Jésus-Christ sans doute en reconnaissance à Trajan pour avoir fourni l'Egypte en céréales lors d'une mauvaise crue et ici le temple d'Athor nous allons maintenant aborder deux aspects là l'aspect de la crue rouge toujours en relation évidemment avec Tarka puis nous aborderons non pas la crue masculine mais le flot masculin tout à l'heure là il y avait un embarcadère c'est l'embarcadère on a retrouvé des traces qui permet directement d'aller en face à Chélal dont je vous ai parlé ici la terrasse du temple d'Athor imaginez le plaisir des prêtres de contempler le Nil ici les deux rochers d'Osiris que nous allons voir ici vous ne le voyez pas très bien un escalier il y a deux escaliers un d'un côté un de l'autre dans ces escaliers à l'intérieur on arrive dans un cryptoportique c'est à dire avec des fenêtres et j'imaginais volontiers les prêtres se mettant à l'abri lors de crues c'est le cas de le dire abondantes pour être à l'abri des gouttes d'une fenêtre vous voyez ici Chélal dont je vous ai parlé qui est l'entrepôt et là on arrivait dans le temps les deux rochers d'Osiris voilà ici dans le temple d'Athor vous voyez combien il est tout petit par rapport au kiosque de Trajan vous avez une entrée sud et une entrée nord en fait c'est à dessin bien sûr comme tout le reste c'est fait pour mettre dans l'architecture le trajet du fleuve voilà le plan ici on est au sud et vous voyez le flot du sud qui arrive comme ça qui est très très bouillonnant il s'apaise pour reprendre le mot vraiment égyptien qui est CR en égyptien il arrive il va dans l'anse de Seine-Mette et il repart apaisé et petit à petit le flot va s'apaiser tout le long de la vallée d'une île et on va célébrer l'arrivée de la crue par toutes sortes de rites de réjouissance la ligne directrice c'est que la déesse tourne le dos à la nubie et regarde vers le nord il faut l'apaiser je vous ai mis ici royauté féminine parce qu'il faut comprendre aussi et ça sera important pour ta arcane je pensais notamment à sa mère à Balai c'est que autant le roi est le maître de l'eau et c'est lui qui est le pouvoir le détenteur d'une certaine manière du pouvoir de communiquer avec les dieux et de faire venir la crue mais la reine a ce même rôle elle, elle peut être assimilée à la crue à la crue rouge parce que cette crue rouge je l'assimile au sang féminin au sang de la naissance et c'est la reine qui va porter l'héritier légitime et vous savez que lors de la naissance on trempait un tissu dans le sang qu'on conservait pieusement et qui servait lors de l'intronisation du roi à se nouer autour du diadème qui s'appelle Séchède de manière à rattacher le couronnement du roi à sa naissance donc le sang féminin est le gage de la légitimité ainsi on peut faire un parallèle entre Athor la reine la crue le roi Osiris le flot et l'héritier Arzésis ou Horus cette tradition de l'assimilation de la reine à la crue on le retrouve dès le temple de Soleb Souti évidemment dans le temple le petit temple de la reine Nefertari à Abou Simbel et là aussi n'hésitez pas tous à relire les passages de Madame Noblecourt qui a eu vraiment des mots tout à fait passionnants sur l'assimilation de la reine à de la crue ces aspects féminins qu'ils soient à tort pour la crue Isis pour la gardienne de la légitimité auront été adoptés par des reines de Nubie je vous ai parlé d'Abalé la mère de Tarka mais aussi Nassalsa la mère d'Aspalta le pharaon vient de Napata les égyptiens je vous l'ai dit adorent les parallèles vous savez tous le parallèle qu'il y a entre Napata Carnac il peut y avoir entre Carnac Tanis toutes les similitudes et par le vocabulaire évidemment donc je vous ai dit Napata se dit pas jouable la montagne pure Biguet se dit la montagne haute ou la butte pure le nom de Napata était créé avec de l'eau le déterminatif dès le nouvel empire parce que c'était une plaine il y avait comme un cube posé dans le désert et une plaine et ça faisait véritablement un miroir le noun en quelque sorte le nom de Napata est déterminé ici par une butte et un petit uréus dimitri mecs lui consacre une page dans le catalogue tout à fait intéressante pour montrer l'importance de ceci alors là il faut avoir un peu d'imagination dans la montagne de Napata a été creusé un uréus par Tarka lui-même un uréus d'Athor et avec son nom donc on est sûr que c'est lui qui l'a fait au pied de la montagne il y avait un temple d'Athor et un temple de Muth Hathor et Muth j'insiste parce qu'on va les revoir après dans la représentation ici de Biguet qui date de Ptolémée VIII et Vergède II j'insiste aussi sur Ptolémée VIII et Vergède II parce qu'il va jouer un grand rôle pour Tarka vous avez ici cet uréus qui est une image d'Athor moi j'en fais le parallèle avec ça c'est à dire que Tarka est arrivé avec l'idée d'Athor la crue celle qui à Napata il avait un temple à l'intérieur était un moteur de la crue donc vous voyez les parallèles se font par les images par les mots et on a vraiment l'impression que Tarka venant de Napata s'est installé à filet et à la limite transmis ses connaissances voici ici une image restituée bien sûr et je vous ai mis la référence à un adorable petit livre qui vient de sortir sur le le Gebel Barkal et là vous voyez c'est mieux que n'importe quelle description ces images où l'on voit le dieu Bess et la déesse Athor en colonne avec des temples qui sont dans la montagne et pourquoi sont-ils dans la montagne ? alors il y a plusieurs hypothèses moi j'aime en avoir une je vais tomber dans le prosaïque quand vous avez une piscine vous avez le moteur de la piscine qui est au loin pour ne pas entendre le bruit mais c'est de là que va venir le moteur et bien je dirais que là on a mis le moteur féminin à l'intérieur mais c'est une image très réduite le décor il faut bien vous dire que le décor des temples athoriques tout au long de la vallée est exotique en lui devient plus plus classique dans la vallée déjà dès le temple du Wad Ben Naga et de Musawarat des temples qui sont après la sixième cataracte avant Méroé on trouve ce genre de décor de best de l'essateur vous trouverez des dessins dans le livre le magnifique livre sur Linnan de Bellefond qui a été édité par Vincent Rondeau Elisabeth Davine Marcel Kurtz Pascal Linnan de Bellefond et Marie Millet et je n'ai pas les pages mais vous retrouverez facilement puisque c'est dans l'ordre géographique et vous verrez cette même thématique depuis Khartoum jusqu'à Filet la crue rouge le flot rouge assimilé à une déesse et objet de réjouissance ici j'ai mis les reliefs de Filet ici vous voyez Chou sous forme de singe qui tient son lutte qui appelle toutes les ators à venir de Bouguème Chou qui est en train de jouer du lutte vous savez là l'image d'un dieu baisse en train de jouer du tambourin et ici le prêtre qui tient une gazelle je l'ai rapproché de cette adorable gazelle trouvée près de Napata dans la tombe d'une fille de Pianchi le parallèle me semble saisissant de même entre ce vase et ça ce vase qui servait à l'ivresse ou le dieu baisse et puis vous savez tous le rôle des miroirs dans le culte des déesses et celui-là est trop beau il fallait le mettre ils sont magnifiques ces miroirs le plus intéressant n'est pas dans l'exposition c'est celui de Shabaka qui montre les quatre déesses celles qui jouent un rôle à savoir Hathor Isis Mouth et Bastet mais ce sont des pures merveilles donc dans les temples féminins à partir de la mi-août le 20 août le 20-aute mais à partir de la mi-août on célébrait les réjouissances la venue de la crue et c'était l'ébriété les temples ont toujours une coloration vous allez à être fou on tue à tous les couloirs vous allez à Dendera c'est la réjouissance c'est la musique c'est les miroirs ce sont les parfums il y a toujours des tonalités le temple d'Hathor affilé est de nature différente de celui d'Isis qui lui est un temple plus classique qui est la légitimité partout et là dans ce temple-là on n'a que des réjouissances parce que c'est là que sur les bords sur la terrasse on célébrait la venue de la crue cette crue était donc je vous ai dit l'objet d'ébriété et là alors là c'est une pure merveille ça j'aurais bien aimé emporter dans une poche cette coupe cette coupe à Sangria comme on pourrait dire où le Montuémat tenait il a disparu il tenait cette coupe il était aux premières loges et dedans on mettait ce liquide rouge qui servait à atteindre l'état d'ébriété cette Montuémat ces titres sont là c'était le très grand personnage de la 25ème dynastie Akarna qui a fait un très bon mariage en épousant une fille de Pianchi ce qui lui a permis d'avoir un rôle prédominant et ces titres sont là il se place en parallèle de la déesse Nébeth et Tepet qui est une déesse d'Héliopolis parce que la recette de ce breuvage vient d'Héliopolis en revanche en haut il place à tort et mout à tort et mout les deux temples de Napata à tort de Dendera puisque elle c'est elle la grande à tort c'est elle qui a la haute main sur l'ivresse sacrée l'ivresse cathartique et Mout Montuémat fut vraiment un dévot de Mout et ses constructions dans le temple de Mout dans l'enceinte de Mout qui est donc au sud de l'enceinte de Karnak sont tout à fait notables la déesse la reine est assimilée à la crue mais c'est le roi qui canalise la crue c'est lui le maître de l'eau et le roi peut s'assimiler au dieu qui va ramener la lointaine le prototype étant Honoris le nom étant In Heret celui qui ramène la lointaine et c'est dans le catalogue où vous retrouverez des images encore récentes de Tarka portant les quatre plumes caractéristiques d'Honoris Chou le texte que je vous ai mis au dessous est le plus caractéristique que j'ai trouvé affilé vous pouvez le lire qui montre bien les deux aspects que la déesse qui vient de Nubie qui est violente qui est une lionne qui a les yeux rouges et qui va s'apaiser en basse tête qui elle est le symbole de la paix et de la verdure et les cermettes qui je sais qu'il y en a et au Louvre de nombreuses avaient les yeux rouges rouges voyant les textes le disent mais on a retrouvé dans certaines de la peinture rouge nous avons fini le cycle rouge nous allons arriver maintenant dans le flot Osiris ici vous avez les deux cuisses d'Osiris dont je vous ai parlé qui forment comme une barrière comme une comment dire une ici on est hors d'Egypte de l'autre côté on est en Egypte et c'est vraiment là qui va filtrer qui va filtrer la crue voici ici ces deux blocs la photo a été prise à un jour de différence en une journée les vannes avaient été ouvertes dans le deuxième barrage l'eau avait monté de 50 cm ça m'a amusé de faire le parallèle avec la fameuse stèle de Kawa 5 qui dit que la crue enfle tous les jours et surtout qu'elle enfle d'une coudée par jour comme si les ingénieurs du deuxième barrage suivait les indications anciennes sur ce bloc vous voyez juste le haut je ne sais pas si vous le voyez mais enfin le cartouche de Psamétique 2 ici la très célèbre stèle qu'il avait installée à Chélal dont je vous ai parlé qui raconte sa campagne de Nubie en 593 alors ce petit Psamétique 2 c'est une petite tête qui fait 12 cm de haut je vous conseille de prendre le temps d'aller la regarder très très longuement a priori on se dit voilà un jeune homme qui a l'air sympathique en le regardant de plus près quand on voit son regard en son menton on comprend mieux l'espèce de rage dévastatrice qu'il a eu envers les pharaons Nubiens et tout particulièrement envers Taharqa il a détruit il a détruit le nom il a détruit le temple d'Osiris à Carnac il a détruit tout ce qu'il a pu faire de nom et certainement c'est lui qui a achevé complètement les constructions que Taharqa avait pu faire sur l'île de Filet il a détruit son nom mais il n'a pas détruit sa mémoire ici vous avez une représentation qui est toujours dans une chapelle d'Osiris sur le toit de Ptolémée 8 et Vergette 2 je réinsiste sur Ptolémée 8 et Vergette 2 vous avez une ligne de ligne horizontale puis la tête qui est rattachée à Busiris tout en haut je vous ai dit si le but est de rattacher le corps à Osiris et ici la source d'une île nous allons y revenir tout de suite vous voyez là vous avez Knoum vous avez Ptah Knoum façonne les cuisses pour Osiris et je n'ai pas mis la phrase entière pour les rattacher à sa tête et sa tête est à Busiris comme je vous l'ai dit toujours des horizontales et des verticales et cette phrase étonnante Knoum lance la crue sans que personne ne voit ou n'entende quoi que ce soit sauf Ptah c'est à dire que le moteur de la crue déclenché à filet va couler pour ressurgir à Memphis Héliopolis par la caverne de Rerara et inonder le delta rattacher la tête au corps et en fait l'intégrité de l'Egypte voilà le parallèle qui est fait entre ces cuisses qui sont les cuisses d'Osiris les menchtis façonnés par Knoum et par Ptah c'est à dire l'entrée dans la vallée l'entrée dans le delta et là ce corps sans tête assez phale qui flotte comme un corps sans vie dont il faut prendre absolument soin et c'est le rôle d'Isis de prendre le soin du corps d'Osiris c'est son rôle et là ces deux cuisses symbolisées ici qui représentent la frontière le passage et en même temps le point de fusion de l'eau avant de s'écouler dans la vallée une eau qui est divinisée là encore une vue générale de filet vue de l'autre côté avec toute cette partie ouest consacrée à Osiris l'axe d'Isis qui prend soin de son frère et de l'autre côté la belle vue de Seine-Mette des terrasses je vous ai montré la terrasse d'Athor voici ici la terrasse de Trajan il fallait bien c'est l'année Champollion il fallait bien le montrer voici ici Champollion une gravure de l'époque une peinture de l'époque en train d'avoir installé son campement là en décembre 1828 le malheureux a été pris d'une crise de gouttes ça l'a rendu de fort mauvaise humeur il a mis plusieurs jours pour aller devant le premier pylône je ne vais pas répéter les propos peu amènes qu'il tient sur filet comme il tient sur tous les temples de cette époque mais il aurait quand même pu avoir une certaine reconnaissance pour ce qui était ici un obélisque qui était là qui est extrêmement important cet obélisque vous voyez il est maintenant installé dans le dorset dans le château qui appartenait à Banks qui fait l'entrée de l'exposition là et cet obélisque est une pièce d'histoire car sur sa façade sud telle qu'elle était au sud à filet bien sûr il y avait 27 lignes en grec des prêtres de filet qui se plaignaient des tracasseries que leur faisaient subir les militaires qui à mon avis devaient se gauberger au frais des prêtres de filet Ptolémé VIII et Vergés II dans un acte d'hévergétisme qui correspond bien à son nom a fait ce qu'on appelle un rescrit qui a été peint en lettres rouges au dessus de l'inscription les lettres rouges ont disparu par les pluies d'Angleterre mais ce qui est important c'est qu'il dit attention on ne touche pas aux clergies de filet il est sous ma protection il a écrit ce texte on le sait parce qu'il est avec ses deux épouses Cléopâtre II et Cléopâtre III entre 124 et 116 il est mort le 28 juin 116 avant Jésus-Christ donc on peut dater à quelques années près le moment où ça s'est fait il se pose en défenseur et en protecteur et c'est un très grand Ptolémée VIII et Vergède II c'est certainement le plus grand théologien de l'époque ptoléméique on lui doit les plus belles pages les plus belles sources on ne lit jamais en vain un texte de l'époque de Ptolémée VIII et Vergède II l'obélisque était là la façade tournée vers le sud et tout cet espace qui est le premier pylône puis le deuxième pylône ont été édifiés conçu, pensé par Ptolémée VIII et Vergède II ici je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre j'adore cette petite image qui était ici là juste devant qui est le nom caractéristique d'Isis de Filet celle qui donne la vie et ici la vie est écrite par un scarabée ça c'est les jeux de mots des prêtres ça peut se lire tôt la terre ça peut se dire répère la création ça peut se dire la vie et cette façade sud recevait le soleil le mot dit or tourné vers le sud était irradié de soleil de même que l'obélisque de Ptolémée VIII et Vergède II c'est cet obélisque qui a permis à Champollion de mieux comprendre la lecture de Cléopâtre l'obélisque a été dérobé on va parvenir sur cet épisode un peu fâcheux et il est c'est le trône un grand un très grand phantéléniste qui en a donné qui en a donné une copie à Champollion et qui lui a permis de mieux comprendre la lecture de Cléopâtre donc vous voyez le lien avec l'année Champollion et notre Tarka vous allez voir sur cette façade sud c'est la légitimité juste c'est un détail moi j'aime beaucoup dans ces encoches là il y a les propos qu'Isis adresse au Dieu dans le ciel ses propos se disent Médou la hampe de bois qui est fichée se dit Médou le bois Médou fait communiquer les mots Médou au ciel et là elle demande au Dieu de veiller sur l'héritage d'Arsiesis le fils d'Osiris donc sur la légitimité à l'intérieur de la cour vous avez pensé encore une fois par Pénémé 8 et Vergède 2 vous avez ici des colonnes et toutes les colonnes alors comme d'habitude le programme est très bien fait avec Dieu de Nubie Dieu de Filet Dieu d'Éléphantine Horus d'Edfou Dieu de Thèbes et après de ma fils Héliopolis de l'autre côté en parallèle il met ses ancêtres il remonte jusqu'à ses arrières arrières en parents Pénémé de Philadelph qui a fondé le temps et nous y voici à ce piédestal de Tarka qui est posé là alors il est posé ici vous avez Isis Osiris Isis qui reçoit le vin Osiris qui reçoit le lait rouge et blanc et derrière là où vous êtes il y a la stèle du Dodecachen je vous la montre tout de suite c'est pour vous dire que ce piédestal n'est pas du tout posé n'importe où il a été à dessein installé par Pénémé VIII et Vergède II d'un mécène à l'autre ils ont ainsi communiqué ce piédestal vous voyez est au nom d'Amon aimé au nom de Tarka aimé d'Amon de Takomso avec une écriture très archaïsante de Takomso Takomso c'est la limite méridionale du district du dos des Cachennes c'est à dire 120 kilomètres il est probable qu'Optolémé VIII et Vergède II a fait aller chercher ce piédestal pour l'installer là pour renouveler lui aussi le décret qui donne tout le pouvoir économique l'argent en quelque sorte au clergé de filet c'est à dire qu'il s'est mis le macédonien s'est mis dans les pas du Nubien et a dessin est allé chercher ce piédestal puisque tout avait été détruit pour le placer là et pour rappeler le rôle premier de cet endroit c'est à dire le rôle économique et religieux de Tarka donc le document est absolument remarquable la stèle du dos des Cachennes donc notre notre piédestal est là vous avez le deuxième pylône toujours par Ptolémé VIII et Vergède II ici la stèle du dos des Cachennes qui a été sculptée dans le roc dans cette stèle du dos des Cachennes qui date du 29 juillet 157 c'est à dire 29 juillet c'est les prémices de la crue le moment où la vie va se faire Isis dit Anre va recevoir le corps d'Osiris et voyez ici j'ai entouré en rouge et ici on dit toujours le décret du dos des Cachennes s'adresse à Isis mais non il suffit de regarder c'est Osiris et le texte le dit c'est Osiris c'est une très c'est très très important c'est pour ça que j'insiste et autre notation aussi vous voyez pour décrire ce trajet on dit de Takomso alors une autre écriture de Takomso jusqu'à Sounet c'est à dire Aswan le fait que l'on dise que le territoire se fait du sud vers le nord n'a pu être écrit que par un Nubien jamais un égyptien ne dirait ça il ne dira pas il partira d'Aswan jusqu'au sud il part de chez lui là c'est une preuve que ce Dodekashen a été repensé par quelqu'un qui n'était pas égyptien ce document est très connu la style du Dodekashen et on a toujours dit donc qu'on le donne à Isis voilà un autre document tout aussi intéressant qui est dans un temple qu'on a toujours dit d'Aran Snoufis mais qui est à l'entrée au sud mais qui est en fait un temple consacré à Osiris et là vous voyez que vous avez Osiris au premier registre qui reçoit le domaine le texte c'est le même sur les deux scènes que je vous ai montré ce texte est tout à fait passionnant il désigne donc 12 Iterus c'est à dire 12 chênes à l'ouest 12 chênes à l'est ce qui fait en tout 24 Iterus comme ce qui a été fait par le roi des rois le Réria pour son père Osiris le gros problème c'est le sens de ce Réria si l'on prend un autre tableau il y a affilé également à Dacé et à Debaude une divinité inconnue qui s'appelle le pharaon de Sedmède dans le temps disait le pharaon de Biguet puisqu'on traduisait Sedmède par Biguet et on se demande d'en off on ne sait pas qui c'est c'est un pharaon des temps passés évidemment ça ne peut pas être Ptolémée II qui a fondé le temple puisque la première attestation du pharaon il y en a 13 en tout est apparue sous Ptolémée II Philadelph ça ne peut pas être Nectanébo qui était peu de temps auparavant et qui lui a largement conseillé le clergé d'Ocnoum enfin pas d'histoire et évidemment ça ne pouvait pas être Psamétique qui a dû laisser un très mauvais souvenir dans la région ça ne peut être par élimination que Taharqa Taharqa qui a apporté Isis qui a apporté l'argent qui a apporté les Nubiens qui a les Nubiens vous savez qui actuellement ce sont les Nubiens qui nous transportent de Débarcadère à Lille sont les descendants de ces colons Nubiens ils sont fiers ils sont susceptibles moi je les qualifie assez des corses égyptiens si vous voulez parce que les égyptiens ne veulent pas l'histoire avec eux surtout pas et eux ce sont véritablement je dirais les descendants de Taharqa et Ptolémée VIII et Vergède II connaissaient ce roi dont on ne parle pas parce qu'il a été proscrit tous ses noms ont été détruits par Psamétique II mais il est resté dans les mémoires et il est resté le pharaon le pharaon bénéfique le pharaon de Senmet et Ptolémée VIII et Vergède II le grand Héverget s'est mis en position vous voyez ici en face de ce pharaon de Senmet et tous les deux pour fendre l'ennemi vous savez que Taharqa est un roi guerrier on lui doit d'avoir combattu les Assyriens et d'être allé jusqu'au nord pour prêter main forte à la basse Égypte alors là nous arrivons à cette signification du ce mot Réria que je ne sais pas traduire Réria est un titre de l'ancien empire qui veut dire Montamo sous le bras c'est le second le second du trésorier c'est voilà c'est une position subalterne qui ne conviendrait pas à Taharqa mais qui voudrait dire qui s'est mis sous l'autorité du roi de Basse Égypte alors pour cela il faut essayer de voir le sens Réria et donc un mot de l'ancien empire un mot du vocabulaire courant là nous sommes dans un contexte religieux deux millénaires plus tard pour vous montrer l'évolution des mots je vais prendre un exemple en français ça sera plus facile prenez le mot maréchal le maréchal Cici est le numéro 1 en France le maréchal c'est le plus haut titre à l'origine maréchal qui est un mot franc signifie le palfrenier puis c'est devenu le chef des écuries puis c'est devenu le second du connétable avant de venir le premier entre les premiers Réria a peut-être eu cette évolution on aurait envie de penser au bras armé si mon hypothèse est bonne ça signifie c'est un document très important pour l'histoire des relations avec la Basse-Égypte ça signifie que dans la mémoire en tout cas de Phile le pharaon est resté comme celui qui a prêté main forte au roi de Basse-Égypte il nous reste je vais très vite il nous reste quelques minutes mais je suis heureuse de les consacrer à Madame Noblecourt et pour je suis sûre qu'elle aurait aimé ce que je vais dire maintenant je vais prendre des textes qui se trouvent sur les architraves dans le Prunaos toujours construit par Ptolémée VIII et Vergède II il a ce sont des textes absolument extraordinaires remarquables totalement inconnus où l'on met sur les architraves toute une série de petites barques avec des textes entre eux et avec des décors tout à fait intéressants vous voyez ici le phallus à l'intérieur d'un temple qui désigne le flot du Nil la campagne en face le bel à montre au Nantes et les textes sont absolument étonnants voici voici un de ces textes là qui est la grande pleureuse c'est à dire Isis elle vogue vers la bâton elle entre dans le monde souterrain elle trouve rapidement les cuisses d'Osiris celle dont je vous ai parlé elle les place sur elle avec une grande complainte elle se rend à Héliopolis elle ouvre son coeur à Ré alors Ré il fait tout ce qu'elle dit car elle est son aimée Isis la grande la mère du dieu en est apaisée Réorti pèse ses mots il envoie des ordres dans toutes les villes et tous les nômes dans le sud et dans le nord allons faisons qu'Osiris renouvelle sa vie c'est véritablement l'enjeu de l'Egypte qui est encore l'enjeu actuel que le Nil soit on veille sur le Nil il y a la crue certes qui est fémininiserée mais il y a le flot sur lequel Isis doit veiller et je voudrais dédier ça à Madame Noblecourt je vous explique pourquoi parce que là ici c'est Atoun qui est en train de veiller sur Tarka qui se trouve là et parce que quand Madame Noblecourt a voulu a entrepris être à la tête du sauvetage des temples telle Isis elle s'est adressée à Ré et Ré c'était le général de Gaulle elle est allée voir elle l'a racontée souvent elle l'a écrite dans ses mémoires elle est allée voir le général de Gaulle et elle s'est garée évidemment un peu loin de l'Elysée elle sort de sa voiture une averse terrible à mon avis c'était un signe de Ré mais à l'époque elle n'a pas dû le prendre ainsi parce que vous savez que l'eau de pluie était précieuse en Égypte était recueillie dans le temple d'Héliopolis et conservée pieusement pour les purifications elle c'est un seau d'eau qu'elle a pris et ceux qui ont connu Madame Noblecourt se souviennent d'elle comme une femme toujours parfaitement mise avec un brushing impeccable et elle est arrivée en eau c'est déconcertant mais il lui en fallait plus et ça lui a certainement donné l'énergie parce qu'elle a commencé par se faire réprimander par le général de Gaulle d'avoir donné l'accord de la France sans lui avoir demandé auparavant mais elle a obtenu que le général de Gaulle dise à tous les dieux ceux de l'époque allons en Nubie et sauvons Osiris c'est l'union je dirais avec Tarka le Nubien avec Ptolémée VIII et Vergède II le Macédonien l'union de l'Afrique et de l'Europe et je voudrais dire que l'Egypte exerce une force centripète tous ceux qui y rentrent sont à paix ils sont plus égyptiens que les égyptiens c'est une civilisation absolument remarquable où rien ne fut l'air rien ne fut médiocre pendant 3000 ans elle a été immuable dans sa perfection elle est elle demeurera éternelle je vous remercie merci Applaudissements